Il y a du bon petit rhum. On essaye d'attirer. Il y a du bon petit rhum à déguster. Ça y est, il y a du monde qui arrive. François, Xavier. C'est fou comme le rhum, ça attire du monde. Ça crée du lien social. Oui, exactement. On va passer à la première question. Donc, tout simplement de te présenter. Un petit peu, tu te présentes un petit peu, tu te présentes toi, tu te présentes un petit peu Les Frères Pirates, la marque et peut-être un petit peu d'histoire. Ok. Eh bien, alors, salut tout le monde. Moi, c'est Guillaume de la marque Les Frères Pirates. Les Frères Pirates, c'est une marque qui a, allez, à peu près huit ans. La société est montée depuis quatre ans. À la base, on était deux sur le projet et mon associé a arrêté à quitter le navire en janvier dernier. Donc, pendant, grosso modo, trois, quatre ans, on a travaillé des méthodologies de travail, des recettes. Et puis, on a ouvert la société. Voilà. Donc, on travaille principalement avec un rhum agricole à hausser martiniquais. On travaille que du fruit frais, soit de culture bio, soit de culture raisonnée. Même schéma sur les épices. Et on sucre avec un sucre de canne bio. Voilà. Donc, on reçoit le rhum en degrés de sortie d'alambic. Donc, d'après le cahier des charges de l'AOC, aux alentours des 70 degrés. On le met dans des cubes. On travaille en cuve en inox. Je lui fais une réduction sur plusieurs semaines, une réduction lente. Et puis, je lance les macérations. Et quand la macération me convient, je la filtre pour stabiliser les notes aromatiques. et je sucre. Je fais un assemblage et je sucre. Et puis après, mise en bouteille, étiquetage et savourage. Pas mal, pas mal. Tu as presque répondu à toutes les questions que je voulais te poser. Ah. On va refaire comme ça. On va pouvoir aller un peu plus dans le détail. Voilà. Alors, peux-tu nous expliquer un petit peu ta philosophie ? C'est une question que je pose tout le temps. Qu'est-ce que tu veux transmettre dans les roms que tu fais ? Dans les roms arrangés ? Alors, dans les roms que je fais, qu'est-ce que je veux transmettre ? Déjà, l'amour du rhum. C'est pour ça qu'on est sur des degrés entre 37 et 39 degrés. On a une seule référence qui est à 32,5. On est sur des degrés quand même assez élevés pour du rhum arrangé. À la base, moi, je bois du rhum et je l'arrange depuis que j'ai l'âge de le faire. Donc, ça commence à faire un petit paquet d'années. Et c'est vrai que c'est un alcool que j'aime. C'est un spiritueux que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Donc, déjà, partager cet amour du rhum et du bon rhum. Partager un peu comme en cuisine, l'amour de l'alchimie, un peu des notes aromatiques, des produits. Et puis, voilà, grosso modo, partager du kiff, partager de l'amour. Et de la fête. Exactement. Et de la fête, de la convivialité, du bon temps. Et puis, des bons produits. Des bons produits. Alors, tu as dit que tu utilisais un rhum AOC martinique. Je pense, les connaissants, que tu ne peux pas donner la marque. Mais peux-tu en dire un peu plus sur comment tu en es venu à choisir ce rhum-là ? Et un petit peu l'histoire qui a fait que tu as été amené à choisir ce rhum-là ? Bien sûr. Alors, grosso modo, c'est vrai que moi, j'ai une attirance pour les purs jus de canne. Donc, pour les rhum agricoles, plus que pour les rhum de Mellas. Non pas que ce soit moins bon, mais c'est vrai qu'un rhum agricole, souvent, il est un peu plus brut de décoffrage. Et aussi, plus floral en termes de notes aromatiques de canne. Donc, c'est vrai que déjà, culturellement, moi, de mon habitude, je préfère les agricoles. Et puis, il n'y a que en Martinique où il y a un AOC. Et mine de rien, on voit une différence entre un AOC et un agricole qui n'est pas AOC. C'est un cahier des charges qui est super strict, qui a été, je pense, assez coûteux aux distilleries pour se mettre au pas du cahier des charges. Mais mine de rien, au bout de la chaîne, au bout du bout, on a un alcool qui est vraiment, vraiment très, très fin. Moi, je le reçois en degré de sortie d'alambic à peu près à 70 degrés. Et quand je le bois comme ça à 70, souvent, il me brûle moins qu'un 40 agricole qui vient d'ailleurs, souvent. Et je trouve que dans l'AOC, on a, à la fin, on a vraiment un alcool vraiment très, très fin. Et c'est vrai que dans les recettes qu'on travaillait, on avait envie d'avoir, comment dire, de retrouver ce côté rhum, ce côté puissance de l'alcool, puissance de l'eau de vie de canne. Mais en même temps, on avait envie d'avoir un produit noble, un bon produit, comme on fait des macérations avec soit du fruit bio, soit de culture raisonnée. Dans cette logique-là, l'AOC, ça s'inscrivait complètement dans le cahier des charges. Et puis, gustativement parlant, c'est vraiment, je trouve qu'il y a une vraie différence entre un AOC et un agricole qui n'est pas AOC. Chacun ses goûts. Ouais, non, mais alors attention, je ne dis pas que j'aime bien aussi des agricoles qui ne sont pas AOC. Enfin, voilà, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que je trouve que ce cahier des charges, il confère quand même un petit truc à la finale qui est pas mal. Je suis d'accord. Il y a une identité qui fait le rhum agricole AOC. Ouais, carrément. Carrément. Alors, peux-tu nous parler un peu de tes recettes ? Tes parfums sont assez classiques. Comment tu te distingues de la concurrence ? Alors, déjà, dans la méthodologie, il y a eu plusieurs parties prises qui nous distinguent. Le premier parti pris, ça a été de travailler en monogout. Donc, avant, je mélangeais les fruits, je mélangeais les épices et ce que je me suis aperçu quand même, c'est que souvent, ça créait une espèce de cafouille aromatique. De temps en temps, on avait une note aromatique qui était créée, qui était intéressante. Mais la plupart du temps, on avait du mal à cibler des notes aromatiques bien précises. Et surtout, c'était quasiment impossible de gérer les macérations. C'est-à-dire que si on mélange un fruit et une épice, quand on met tout dans la bouteille en même temps, c'est assez compliqué de gérer la macération de l'épice et en même temps la macération du fruit. Donc, en travaillant en monogout, ça permet de gérer la macération. Et puis, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est qu'en travaillant en monogout, on s'est aperçu que finalement, ça a développé plusieurs notes aromatiques sur un seul parfum, ce qui était assez intéressant. Par exemple, le miel, on va avoir de la cire, on va avoir de la propolis et puis on va avoir le miel qui arrive derrière. La vanille, on va avoir la vanille, bien sûr, mais elle donne des notes de caramel. Sur le gingembre, on va avoir des notes de citronnelle. Le combavène donne des petites notes de litchi et ainsi de suite. Et finalement, en travaillant en monogout, je trouvais ça plus intéressant que de travailler avec plusieurs fruits et plusieurs épices en même temps. Donc, ça, c'est déjà la première particularité. La deuxième particularité aussi, c'est qu'on a pris le parti pris de filtrer les arrangées. Donc, c'est pareil, on s'est aperçu qu'avec le temps, dans une macération, dans un spiritueux, la macération justement, elle ne s'arrête jamais. Donc là, moi, je pars un peu du principe que si on prend un graphique, les notes aromatiques, elles vont monter jusqu'à un point culminant et puis après, elles vont avoir tendance à se détériorer un petit peu. Donc moi, je fais la macération, j'essaye d'attraper ce point culminant et je filtre de manière à stabiliser la macération et à éviter que dans la bouteille, ça continue de macérer et que du coup, les notes aromatiques aillent vers des trucs que je n'aurais pas trop voulu. Voilà, principalement pour ça qu'on filtre. Après, bon, il y a le petit avantage qu'il n'y a pas de dépôt et que c'est plus agréable à boire, mais le principal, c'est vraiment la gestion des macérations et éviter que ça continue de macérer derrière. Donc, on a déjà ces deux grandes particularités de travailler en monogout et de filtrer les arrangés. Et puis, en termes de sucrage aussi, on est un petit peu moins élevé que la plupart des arrangés. Nous, on est plutôt entre 94 et 104 grammes par litre. Et voilà, c'est aussi un parti pris. Comme on travaille avec, comme je disais, des matières nobles, des anaossés, des fruits soit bio, soit de culture raisonnée, on n'avait pas envie de masquer tout ça par trop de sucre. Je suis en train d'apprécier un petit peu celui à la vanille. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que la vanille. Les notes de caramel, je suis vraiment d'accord. C'est vraiment typique de la bourbon, ça. Oui, il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a des épices supplémentaires à la vanille. Il n'y a pas que l'épice de la vanille. C'est très intéressant. Et puis, c'est vrai que les 38 degrés, c'est plutôt sympa. Je n'ai vraiment pas l'impression d'être sur un de ces arrangés très licoreux dont je ne suis plus toujours aussi fan. Et en plus, pourtant, la vanille, du fait qu'elle donne des notes de caramel, elle a tendance à amplifier l'impression de sucrosité. C'est assez gourmand. C'est vraiment bien gourmand. Mais après, ce n'est pas aussi sucré que certains roms arrangés, même à la vanille, que j'ai pu déjà déguster. On est à peu près un tiers de moins sucré que la plupart des arrangés. Donc, on va passer à la thématique. Donc, thématique sur le sucre. Donc, tu l'as dit toi-même que tu mettais moins de sucre que la plupart de tes concurrents. Pourquoi tu as fait ce choix ? Dans la même idée que j'aime bien, pouvoir partager justement le spiritueux, le rhum, c'est vrai qu'on n'avait pas envie de tomber dans quelque chose de trop sucré. Alors, peut-être là, j'ai dans… Moi, je suis quelqu'un, j'aime quand même pas mal le sucre, mais c'est vrai que c'est un exhausteur de goût et ça peut permettre de temps en temps de camoufler des travails. Et c'est vrai que moi, je préfère un alcool qui est un peu moins sucré quand même. J'aime bien, notamment dans le rhum, avoir le côté alcool de canne. Et donc, encore une fois, rajouter trop de sucre, pour moi, ce n'était pas cohérent. Ce n'était pas cohérent avec l'idée de la marque, ce n'était pas cohérent avec l'idée du produit. Et en termes d'équilibre, gustativement parlant, c'est aussi ce que personnellement, je préfère. Ça me permet d'en boire un petit peu plus sans être trop écoeuré. Oui, c'est vrai que le fait de s'écurer vite, ça arrive souvent avec ce genre de rhum. Conseillerais-tu la possibilité de ne pas mettre de sucre dans tes rhum arrangés ? Pourquoi n'as-tu pas fait ce choix ? Alors, c'est vrai que ça aurait été un choix même plutôt radical. Parce que je n'aime pas quand c'est trop sucré, mais j'avoue que j'aime bien quand c'est quand même un petit peu sucré. Le sucre, il va quand même permettre d'arrondir un petit peu la macération, de donner un petit peu de corps. Et c'est vrai que j'aime bien quand c'est quand même un tout petit peu sucré. Pas sucré du tout, ça aurait peut-être induit l'idée de devoir réduire aussi le degré d'alcool pour que ce soit plus accessible. Là, on est sur du 38, entre 37 et 39 degrés d'alcool sur la gamme. Mais il y a un petit peu de sucre et la sucrosité, elle aide un peu à atténuer le feu de l'alcool. Donc, c'est vrai que ça a été une question, mais ça aurait été plutôt tourné pour de la mixologie et pour du bartender si j'avais fait une gamme sans sucre, par exemple. Parce que dans la mixologie, ils créent eux-mêmes leur sirop, ils font eux-mêmes et du coup, pour eux, ça aurait été quelque chose d'intéressant d'avoir des macérations dans le rhum, mais qui ne soient pas sucrés. Après, pour le grand public, c'est vrai que, oui, le sucre, ça aide quand même un petit peu à arrondir les angles et ça amène une certaine facilité d'accès un peu plus qu'un produit sans sucre. Ce qui n'est pas exclu qu'on sorte quelques références sans sucre dans le futur. Mais c'est vrai que, jusque-là, on préfère quand même mettre un petit peu de sucre. C'est exactement la réponse à laquelle je m'attendais. C'est souvent pour, justement, les personnes, le grand public qui, les personnes qui boivent des rhum arrangés sont des personnes qui aiment que ça soit doux. À chaque fois que j'en discute, c'est ça qui est recherché, c'est que ça soit doux. Les rhum arrangés où on ne va pas mettre de sucre, c'est vraiment très particulier, c'est une niche, une niche dans laquelle je m'inclus. Je fais beaucoup de rhum arrangés où je ne mets pas de sucre. Alors, ça me fait des rhum arrangés qui sont à 55 degrés, c'est facile. Même plus quand j'utilise un rhum encore plus fort. La plupart du temps, c'est quand même entre 50 et 55. Alors, je sais que ces rhum arrangés sont puissants. Notamment, par exemple, celui que j'aime beaucoup, que j'ai fait dernièrement, c'est celui à l'écorce d'orange. Donc, je n'ai mis que de l'écorce d'orange dedans, avec une macération très courte. Je crois que je l'avais fait macérer trois ou quatre jours. Et ça pète l'orange, mais de façon monumentale. C'est un bijou. Et j'ai l'impression de vraiment avoir un rhum agricole à l'orange. Une eau de vide à l'orange, et c'est super bon. Mais je suis d'accord aussi que ce n'est pas quelque chose sur lequel tous les amateurs vont aller. Oui, c'est clair. Et c'est vrai que nous, on crée une marque, on crée quelque chose. Et c'est vrai que ce n'est pas sur quelque chose sur quoi on est allé. On y a à penser parce qu'il y a tout le côté cocktail, tout le côté bartender, mixologie. Et puis, comme tu dis, il y a les connaisseurs et les amoureux du produit qui aiment bien aussi quand ce n'est pas sucré. Mais c'est vrai qu'on a quand même mis un petit peu de sucre. J'avoue que ce n'est pas pour me déplaire quand même. Il faut que ça plaise tout de même, un minimum. Exactement. On ne va pas faire un produit si ça ne nous plaît pas. Je pense que si on fait un produit qui ne nous plaît pas, comment on arriverait à le vendre ? Après, il y a des très bons vendeurs qui vendraient tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que moi, je ne suis pas comme ça. C'est vrai que monter une entreprise pour faire un produit que je n'aime pas spécialement, c'est vrai que je préfère faire ce que j'aime bien quand même. Alors, tu as très rapidement parlé du sucre que tu utilisais dans tes recettes. Peux-tu en parler un petit peu plus ? En as-tu testé plusieurs avant de fixer ton choix sur celui-ci ? Et qu'est-ce qui t'a décidé à le prendre ? Alors, il y a plusieurs choses. La première des choses, oui, j'en ai testé des grandes marques de la grande distribution sur lesquelles je n'avais pas forcément un retour qualité et puis une traçabilité de qualité non plus. Là, je travaille avec la maison Menot à Bordeaux, qui est une maison qui fait des sirops et qui fait du sucre et du sucre liquide. Donc là, je travaille avec un sucre de canne bio liquide qui est fondu là-bas à la maison Menot. Pourquoi je prends un sucre liquide et pas un sucre ? Je pourrais prendre un sucre bio complet, pas raffiné ou en poudre, tout ça. Pour moi, c'est plus pratique de travailler avec un sucre liquide parce que je le mets moi en fin de chaîne. Je fais ma macération, je filtre, ensuite j'assemble et je sucre. Si je sucrais pendant ma macération, à mon étape de filtration, j'aurais trop de sucre qui serait bloqué dans mes filtres et le sucre va capter de l'arôme aussi. Donc, je perdrais aussi de l'arôme au moment de la filtration. Et pourquoi je ne mets pas un sucre en poudre après ma filtration ? C'est parce que c'est pareil, il va falloir un temps de dilution. Ça va réagir un peu sur ma macération alors qu'avec un sirop de sucre liquide, ça va être plus simple. Ça va être plus simple pour moi de travailler comme ça après. Et je suis sur un sucre de canne bio qui est au top niveau. La maison Menot me fait un sirop parfait. Et donc, c'est pour ça que ça me convient comme ça. D'accord. C'est un sirop qui a un goût particulier ou il est juste sucrant ? Non, il est juste sucrant. D'accord. Il est juste sucrant. Moi, je réfléchissais à ça parce que ça m'arrive de temps en temps d'utiliser du muscovado ou encore de la mélasse pour sucrer mes roms à ranger. Et je trouve que ça apporte un goût parce que c'est du sucre qui a vraiment du goût, un goût vraiment particulier et très fort. Et pareil, ça apporte un goût à la préparation. Pareil pour mes bananes flambées, je le fais également au muscovado. Et je trouve que ça caramélise encore mieux les bananes. Et après macération, c'est juste extraordinaire comme résultat. Pour moi, ma banane flambée, à chaque fois que je la fais et que je la fais déguster, il y a de l'alcool ? Tout le monde me demande, il y a de l'alcool dans ton truc ? Tellement c'est liquoreux, mais trop bon. Oui. Mais non, justement, le sucre qu'on utilise, il n'est pas du tout aromatique. On est vraiment juste sur le pouvoir sucrant. Le côté aromatique, on va le chercher au niveau de la macération avec la qualité du fruit et le temps de macération dans le rhum. D'accord. C'est vraiment pour réussir à, comment dire, vraiment mettre le fruit ou l'épicte en avant. Exactement. Très bien, oui. Question suivante. As-tu des conseils sur le bon moment pour ajouter le sucre dans la recette ? Alors, toi, tu as expliqué que tu le faisais en bout de course. C'est aussi comme ça que je fais généralement quand je sucre parfois mes rhumes arrangées. Pourquoi ? Enfin, tu as expliqué un petit peu dans ton processus, toi, pourquoi tu le faisais en fin de course. Peux-tu donner des conseils pour des personnes qui, eux, n'ont pas un processus aussi complexe que le tien, du meilleur moment où rajouter le sucre ? Je pense que ce qui va déterminer un peu ça, c'est si on le filtre ou pas. Si on ne le filtre pas, on peut limite mettre le sucre au début de la macération parce que le sucre, il va avoir le temps de bien se diluer, il va avoir le temps d'agir un petit peu aussi sur la macération. Ça peut être intéressant. Après, c'est vrai que quand on le filtre, le sucre, ça va capter de l'aromatique et du coup, souvent, en le filtrant, le filtre va retenir le sucre et donc va retenir de l'arôme. Donc moi, c'est pour ça que je le mets vraiment en fin de course. Après, ça dépend un peu de la méthodologie avec laquelle on travaille. Mais si on ne le filtre pas, j'aurais tendance à dire qu'on peut presque le mettre en début de macération. Après, c'est toujours pareil. Moi, dans un rhum arrangé, c'est comme dans la cuisine. Je conseille souvent de goûter au fur et à mesure, de ne pas mettre les fruits, les épices dans une bouteille ou dans un parfait, dans un bocal et puis d'attendre trois mois et de goûter au bout de trois mois. Moi, je pense que c'est intéressant de goûter petit à petit, de voir l'évolution et puis quand ça nous convient, de décider ce qu'on fait, soit on filtre, soit on ne filtre pas, soit on retire la matière ou pas. Mais en tout cas, en termes de sucre, si on ne filtre pas, moi, je pense qu'on peut sucrer presque en début de macération. Si on filtre, je pense qu'il vaut mieux sucrer après. D'accord, c'est quelque chose que je n'aurais pas pensé. Après plusieurs mois de macération, il y a quand même du sucre qui reste encore et qui n'est pas dilué et qui pourrait retenir de l'arôme après filtration. Oui, après, c'est toujours pareil. Ça dépend comment on filtre. Si on filtre avec un chinois, bon, là, on va enlever juste la grosse matière organique. Mais si on filtre avec des filtres à café, oui, les molécules de sucre, même si elles ont été diluées, elles peuvent rester suivant la finesse du filtre. Ça dépend. D'accord. Après, effectivement, si on filtre avec un chinois, ça va retenir beaucoup de matière organique, mais toutes les petites molécules, elles vont passer. Oui, mais j'en avais déjà discuté avec quelqu'un qui, justement, faisait plusieurs niveaux de filtration pour réussir à avoir des arrangées totalement limpides. Donc, oui, je comprends. Là, c'est quand même assez opaque avec celui à la vanille. Donc, même si tu fais une filtration, tu ne fais pas une filtration très profonde. Mais je comprends qu'effectivement, si on cherche à enlever toutes les particules pour avoir quelque chose de limpide, on peut prendre pas mal de sucre durant l'opération. Carrément. OK. Carrément, carrément. Oui, ça dépend des références. Là, par exemple, j'ai un miel derrière moi où on voit quand même que ça a été filtré deux fois, mais pourtant, on a encore un petit dépôt. On a encore un petit dépôt de matière sèche et pourtant, ça a été filtré deux fois. Mais je n'aurais pas refiltré plus. Oui. OK. Alors, on n'a pas eu de questions. Bon, une dernière petite question. Quel est l'arrangé que tu préfères ? C'est subjectif, mais j'aime bien savoir ce que les gens aiment. Donc, qu'est-ce que tu préfères ? Moi, je suis un pirate. Du coup, c'est compliqué cette question parce que je les aime vraiment tous. Et ça va vraiment dépendre de mon humeur, du temps, de ce que je suis en train de faire. Tu vois, là, par exemple, je suis en train de goûter le rhum fraise 2020 que j'ai filtré hier et que j'ai assemblé hier, que je trouve pas mal. Et ça va vraiment dépendre de mon humeur. Dire lequel je préfère, c'est compliqué parce que, comme on disait tout à l'heure, s'il y avait un produit que je n'aimais pas, je ne le ferais pas. Du coup, moi, je les aime vraiment tous. Et bon, voilà. Là, tu vois, ce soir, pour le coup, c'est le fraise. C'est la réponse que je préfère. Tu parles une dernière petite question avant de clôturer. Tu parles d'assemblage. C'est quoi exactement ce que tu assembles ? Alors, quand je parle d'assemblage, il y a deux choses. Je travaille, j'ai des cuves, j'ai des grosses cuves, des cuves de 1000 litres, des cuves de 600 litres et j'ai des petites cuves de 250 litres. Ce qu'on a commencé, on ne travaillait qu'en cuve de 150. Et donc, aujourd'hui, quand je fais, par exemple, à la fraise, j'avais quatre petites cuves de 150 litres. Donc, une fois qu'elles sont filtrées, je les assemble dans une grosse cuve pour homogénéiser le dos. Et puis aussi, une fois que c'est assemblé, c'est à partir de là que je sucre. Donc, ça, c'est quand je parle de l'assemblage, mais c'est juste technique dans ma fabrication. Par contre, on a, je disais qu'on travaillait en monogoût et on a développé deux parfums, un pomme cannelle et un poire vanille, où là, c'est vraiment des assemblages, des assemblages dans le sens où on a fait une macération de pommes bio de Haute-Savoie d'un côté, une macération de cannelle de Madagascar de l'autre côté. On les a filtrées et ensuite, on les assemble. Ce qui nous permet vraiment de gérer l'équilibre entre le fruit et l'épice. Ça, c'est des assemblages à proprement parler. Et on en a deux, on a un pomme cannelle et un poire vanille. Sinon, quand je travaille dans mes phases de travail, souvent, il m'arrive d'avoir plusieurs cuves du même parfum que je filtre et que j'assemble ensuite pour avoir un lot qui est complètement homogène. Et d'ailleurs, les bouteilles, elles sont incrémentées. Il y a un numéro de lot et un numéro de bouteille. Et sur le même lot, de la bouteille 1 à la bouteille Y, on est sur exactement le même produit. OK. Lot numéro 9, bouteille 3095. Et voilà. Alors, effectivement, on est sur un concept un petit peu de millésime. D'un lot à un autre, on ne sera pas sur exactement, tu vois, le prochain rhum vanille, il ne sera pas exactement comme ce lot-là parce que la récolte, la vanille n'a pas exactement le même taux de sucre, pas exactement le même taux d'humidité et ainsi de suite. Donc, d'une récolte à l'autre, d'un lot à l'autre, on a des petites nuances. Par contre, sur le même lot, on est sur exactement le même produit. D'accord. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci à toi. Très instructif. Je ne suis pas forcément très adepte des choses sucrées. Et là, franchement, c'est bien. C'est vraiment bien. Et en plus, là, la vanille est très profonde. C'est très plaisant. Et il y a une complexité, et ça, j'aime beaucoup, que de simplement avoir la vanille, là, il y a vraiment quelque chose de recherché. Il y a un petit voyage. Donc, franchement, je vous conseille de tester. Voilà, voilà. Merci beaucoup à toi, Guillaume. Merci à toi, Régis. Et puis, je vous souhaite bonne continuation à tous. Bonne soirée. Bon appétit. Ouais. Et puis, à la vôtre. À la vôtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada